bonjour les enfants j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons travailler la notion de ligne et de colonnes rappelez vous je vous avais expliqué ce qu'était une ligne et ce qui était une colonne quand nous avons découvert les tableaux à double entrée là aujourd'hui nous allons travailler avec des maisons et des petits animaux je vous présente les petits animaux il y en a six un mouton une vache un lapin une grenouille un chien et une souris et il y a des maisons combien de maisons les enfants oui quatre une deux trois quatre dans chaque maison les enfants il y a des chambres la chambre numéro 1 la chambre numéro 2 la chambre numéro 3 toutes les maisons ont trois chambres la chambre numéro 1 la chambre numéro 2 la chambre numéro 3 là aussi pareil là aussi c'est pareil donc voilà ce qui est commun ce qui est pareil aux quatre maisons par contre elles ont des différences ces quatre maisons ce sont pas tout à fait les quatre même quelle différence y a t-il entre ces quatre maisons les enfants oui très bien leurs toits en effet elles ont des toits de couleurs différentes celle ci a un toit bleu celle ci a un toit jaune celle ci a un toit vert celle ci a un toit rouge alors à la maison il est très simple de reproduire ce jeu il vous suffit de dessiner un triangle avec un feutre rouge vous pouvez aussi prendre un crayon de couleur rouge et colorier l'intérieur du triangle et en dessus en dessous dessiner un rectangle ensuite vous séparer le rectangle en trois faites trois chambres comme ceci et vous faites une autre maison mais cette fois ci avec un toit et un triangle vert une note avec un triangle jaune et une autre avec un triangle bleu et du coup vous aurez vos quatre maisons pour les petits animaux vous pouvez utiliser des feutres et faire un cercle rouge par exemple un cercle bleu un cercle jaune un cercle vert un cercle violet un cercle orange ça fera 6 et ensuite il suffit de découper et vous aurez vos petits éléments donc il n'est pas utile d'avoir forcément des animaux donc vous pouvez utiliser un feutre ou des feutres pardon et une feuille de papier tout simplement pensé à courrier si vous le souhaitez les enfants chaque cercle intérieur de chaque cercle de la bonne couleur comment joutons alors et comment allons nous faire nous dans la vidéo il y a trois façons de jouer à ce jeu la première façon quand vous jouerez avec quelqu'un à la maison c'est de d'écouter ce que va vous dire la personne qui joue avec vous par exemple elle va vous dire place le cercle violet dans la maison rouge mais attention ça ne suffit pas il faut dire où exactement dans la maison rouge dans la chambre et dans la chambre 2 ou dans la chambre 3 donc par exemple chers parents vous allez dire à votre enfant place le cercle rouge dans la maison rouge dans la chambre 1 et du coup votre enfant les enfants vous devrez placer le cercle rouge ici dans la maison rouge chambre 1 va vous dire place le cercle orange dans la chambre 2 de la maison verte commencez par les chambres dans la chambre 2 de la maison vert donc faudra prendre la maison vert avec le toit vert et met le cercle orange dans la chambre 2 donc ça c'est une première façon de jouer deuxième façon de jouer c'est votre enfant qui placera lui-même ses cercles où il le souhaite dans ses maisons ensuite il vous dira dans quelle maison et dans quelle chambre il a placé chaque cercle et vous vous pourrez vérifier avec lui si ce qu'il vous dit est juste par exemple s'il a placé le cercle bleu dans la chambre 2 de la maison jaune et qui vous dit le cercle bleu se trouve dans la chambre 1 de la maison jaune vous pourrez lui dire ah non c'est faux regarde bien le cercle bleu est dans la chambre 2 de la maison jaune et pas la chambre une troisième façon de jouer cette façon là ressemble un peu au jeu de la bataille navale vous allez faire reproduire deux fois ce jeu c'est à dire vous allez faire deux maisons bleus deux maisons jaunes deux maisons verts deux maisons comme ceci et vous allez reproduire une fois de plus un cercle orange un cercle vert un cercle bleu cercle jaune etc pour vous ayez six couleurs moi j'ai reproduit les animaux deux fois donc pour jouer dans cette troisième façon à deux il faut que vous sépariez les maisons par un livre par exemple pour que ou un classeur pour que vous ne puissiez pas voir ce que fait l'autre tout simplement il faut qu'il y ait quelque chose qui cache et qui permet de ne pas voir ce que fait l'autre comment on joue quand on joue à deux et qu'on cache l'enfant place les animaux nala parle pour le coup l'enfant place ses cercles dans les maisons puis il dit à à celui avec qui il joue où il a placé ses cercles l'autre donc à la dictée de l'enfant place les cercles au bon endroit dans la bonne maison et dans les bonnes chambres et dans les bonnes maisons ensuite on enlève la séparation le livre par exemple si vous avez utilisé un livre et on vérifie et ensuite on change le rôle c'est l'adulte qui place ou la personne qui joue avec l'enfant les cercles dans les maisons dans les chans de chaque maison et ensuite il dit à l'enfant le cercle rouge par exemple se trouve dans la chambre 3 de la maison jaune et du coup l'enfant place les cercles sous la dictée de l'adulte dans les différentes maisons il place les six cercles dans les différentes maisons en fonction de ce qui lui est dit en fonction des consignes qui lui sont données une fois qu'il a terminé on retire la séparation et vous vérifiez si c'est juste ou non alors nous dans cette vidéo nous allons jouer donc avec les maisons pour entraîner et montrer comment on joue et entraîner l'enfant et je vais utiliser mes petits animaux je vais les placer voilà alors les enfants là nous jouons ensemble alors je vais peut-être mettre les maisons sur mon support pour vous puissiez bien voir mieux voir voici les enfants donc voici mais les fameuses maisons la maison bleue la maison jaune la maison verte la maison rouge les chambres chambres une chambre 2 chambre 3 je vais vous demander où se trouve chaque animal d'accord vous êtes prêt les enfants c'est parti les enfants où se trouve la vache où se trouve la vache réfléchissez bien où se trouve la vache regardez bien attention il faut me dire dans quelle chambre de quelle maison oui très bien les enfants la vache se trouve dans la chambre une de la maison verte très bien où se trouve le chien où se trouve le chien n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo le temps de réfléchir pour pas voir la réponse trop rapidement sans que vous ayez le temps de répondre je donne la réponse le chien est dans la chambre 3 de la maison bleu le chien est dans la chambre 3 de la maison bleu on continue où se trouve la souris où se trouve la souris oui très bien la souris se trouve dans la chambre une de la maison jaune chambre une de la maison jaune nous poursuivons où se trouve le lapin 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 dans quelle chambre de quelle maison se trouve le lapin oui très bien le lapin se trouve dans la chambre 2 de la maison rouge chambre 2 de la maison rouge enfin et puis on continue avec des autres animaux où se trouve le lapin où se trouve la chronoie ou se trouve la chronoie ou se trouve la chronoie oui très bien la chronoie se trouve dans la chambre 2 de la maison bleu chambre deux de la maison bleu Enfin, nous n'avons pas fait le mouton. Où se trouve le mouton? Oui, très bien les enfants. Le mouton se trouve dans la chambre 3 de la maison verte. Le mouton se trouve dans la chambre 3 de la maison verte. Voilà le jeu les enfants. Est-ce que vous avez compris? Allez, nous refaisons encore une partie. Je retire les animaux et je les place autrement. Merci. 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 Et voici les enfants. C'est parti. Nous faisons. Voilà, nous commençons une nouvelle partie du jeu. Les enfants, écoutez bien. N'oubliez pas de mettre sur pause quand vous mettez du temps à répondre. Si vous avez peur, que je donne la réponse avant. Où se trouve le mouton, les enfants? Où se trouve le mouton? Où se trouve le mouton? Regardez bien. N'oubliez pas, d'abord la chambre, puis la maison. Très bien, les enfants, le mouton se trouve dans la chambre 3 de la maison bleue. Chambre 3 de la maison bleue. Très, très bien. Nous poursuivons. Où se trouve la souris? Cherchez la souris et dites-moi où est-ce qu'elle se trouve. Oui, très bien, les enfants. La souris se trouve dans la chambre 2 de la maison verte. La souris se trouve dans la chambre 2 de la maison verte. Où se trouve le lapin? Où se trouve le lapin? Dans quelle chambre, de quelle maison? Oui, très bien, les enfants. Le lapin se trouve dans la chambre 1 de la maison jaune. Chambre 1 de la maison jaune. Nous poursuivons. Où se trouve le chien? Où se trouve le chien? Oui, très bien, les enfants. Le chien se trouve dans la chambre 3 de la maison rouge. Chambre 3 de la maison rouge. Poursuivons. Où se trouve la grenouille? Où se trouve la grenouille? Oui, très bien. La grenouille se trouve dans la chambre 2 de la maison jaune. Chambre 2 de la maison jaune. Enfin, le dernier animal. Où se trouve la vache? Dans quelle chambre, de quelle maison se trouve la vache? Oui, très bien. La vache se trouve dans la chambre 1 de la maison rouge. Chambre 1 de la maison rouge. Voilà, les enfants. Construisez bien le jeu avec vos parents. Et amusez-vous bien. C'est un jeu très ludique. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Et ça vous permettra de bien travailler la notion de ligne et de colonne. Pensez bien à vérifier la couleur des toits avant de donner une réponse. Et bien, regardez dans quelle chambre se retrouveront pour vous vos cercles de couleur, les enfants. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les enfants!